Moi, je suis né en Suisse dans les années 60, en 64, et donc loin de tout ça. Donc, j'ai vécu dans une sorte de bulle où, en fait, je n'avais aucune connaissance de ce qu'avait vécu ma famille. Et à un moment donné, dans mon existence, j'ai eu besoin d'en savoir plus. Et je pense que ce film m'a permis de, je dirais, peut-être de comprendre quelque chose, en tout cas d'explorer quelque chose. Et en fait, une chose m'est apparue, qui traverse comme ça tout le film, c'est le temps. Le temps qui passe, lentement, devient, d'un coup, une sorte de cohabitant. On vit avec, parce qu'en fait, la guerre ne se passe pas sous nos yeux, elle se passe au loin. Donc, elle est encore plus terrible, elle s'approche un peu. Il y a toutes ces inconnues, en fait. La guerre ne dit pas tout à ceux qui restent derrière. J'avais vraiment ce sentiment d'une séparation entre la réalité, et puis ceux qui sont chez eux, dans leur petit quotidien, et qui devaient aller acheter du pain, et qui ne savent pas forcément non plus, comme ce couple, les coinguels, et puis petit à petit, qui vont avoir ce courage extraordinaire de faire un acte extrêmement simple sur les petits héros comme ça, du quotidien. Et j'ai voulu m'intéresser à eux, en fait, aux petits actes de bravoure qui peuvent coûter des vies. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et donc, j'ai été impressionné par leur courage, qui, je pense, ressemblait au courage de ma famille, autant du côté de l'Allemagne que du côté de l'Espagne. Mon grand-père espagnol s'est fait fusiller par les franquistes quand il avait 25 ans. Et j'ai retrouvé la lettre qu'il avait écrite une heure avant de se faire fusiller, une lettre que mon père ne connaissait pas, et qu'on a pu lui remettre quand il a eu ses 60-15 ans. Où était-elle, cette lettre ? Elle était dans des archives, dans un petit endroit qui s'appelle Patern, à côté de Valencia, en Espagne. Et donc, cette lettre était dans la continuité de toute cette histoire. En fait, tout ça, toutes ces choses se sont passées en même temps. Le film est découvert comme ça. Donc, voilà, le film est quand même bien. Je suis en réalité, je suis naté en Svizzera negli années 60, exactement dans le 1964, donc je suis naté loin d'une guerre, et je suis créé dans une sorte de bolle qui m'a tené loin d'un de cette histoire. Mais dans la création, j'ai voulu approfondir la connaissance de la famille. Et, avec ce film, j'ai eu l'impressionné de comprendre de plus de maître de maître. J'ai eu l'impressionné de comprendre, de comprendre et d'espoir quelque chose de maître de maître de maître. J'ai eu l'impressionné dans le film, j'ai eu l'impressionné d'un temps, j'ai eu l'impressionné d'un temps qui est une sorte d'un cohabitant de ce film. La guerre est effectivement un élément sconosciuto, et même pour ceux qui la vivent, la guerre ne dit tout. C'est une sorte de séparation entre la lutte et la guerre et les personnes qui vivent dans leur quotidien. En particulier, cette copie compie énormes actes de courage, que sont des actes petits et svolts dans la quotidienité, petits gestes que sont faits fra le moment où on va à travailler, pour gagner du pain et l'intimité de la maison. Ce sont des actes, mais, que, pour qu'ils petits, elles constituent des gestes qui salvent la vie. Ce sont des actes de courage énormes et qui puis donnent la dimension des petits érois quotidiennes, des grands érois quotidiennes. C'est quelque chose que j'ai vissé aussi dans maîtrise maîtrise dans mon fils, comme je disais, je suis une descente de spagnol, et mon fils était un franciste. Et dans l'exploration... ... ... ... C'était une lettre qui a été scopérée dans la proximité de Valencia, et cette lettre m'a donné la possibilité de découvrir autre chose et d'avoir cette continuité avec la ma vie et le film.